Bonjour mes chers amis, Shavuotov, on va poursuivre ce matin le chapitre 9 de Kohelet avec tête et on va voir que c'est un peu la suite de la fin du chapitre 8 avec quelques nouveautés puisqu'il va revenir sur ce thème, à savoir qu'il n'y a pas véritablement de différence dans le sort des hommes puisqu'on est tous évidemment voués à la mort et c'est un petit peu sur ce ton qu'il va commencer en précisant que, donc il revient sur ce thème crucial, l'homme ne sait pas, ne sait pas ce qu'il attend ne connaît pas forcément les desseins divins et c'est pour ça qu'il doit agir du mieux qu'il le peut essentiellement donc en suivant les directives données par Hachem avec ce qu'on appelle l'irat Hachem avec la crainte du ciel. Alors le premier verset qui dit qui, car, donc forcément ça se relie à ce qui précède car tout cela, et kolze, natati el libi, je l'ai soumis à mon coeur ve lavour et kolze, lavour en hébreu c'est levarea, clarifier ou alors j'ai éprouvé tout ceci, donc est-ce que j'ai expérimenté, ou alors comme certains expliquent ici c'est les livreurs berarti, donc j'ai clarifié, j'ai essayé de comprendre et à quelle conclusion suis-je arrivé ? que les justes, les Hachemim, les sages, va'avedehem et, alors deux façons de lire ici, va'avadehem, comme on dit donc qui sont-ils ? Les talmidihem, donc ceux qui servent les Hachemim ceux qui, les talmidim, les élèves ou alors certains disent non, va'avadehem, ce sont leurs actions be'yad ha'élohim, sont dans la main de Dieu gam'ahava gam'sin'a donc l'homme ne connaît ni amour, comme la suite dit gam'ahava gam'sin'a, en yodea ha'adam donc l'homme ne connaît ni amour, ni ha'en ha'kol lifnehem, tout est devant eux ou c'est-à-dire l'homme devant lui alors comment comprendre cela ? c'est comme ça que les Hachemim disent donc tout est déjà, évidemment, entre les mains de Dieu alors à quoi ça fait allusion d'après ce commentaire ? pourquoi je sens une attirance vers celui-là ? donc celui-là, il me plaît bien et l'autre, il ne me plaît pas comment expliquer ? il n'y a pas de logique et c'est pour ça qu'il dit gam'ahava gam'sin'a même au fond, donc l'amour ou la haine l'homme ne comprend pas toujours ne peut pas toujours expliquer donc il ne sait pas qu'il ne sait pas ce qui va arriver il ne comprend pas comment Dieu dirige le monde mais même lui-même, il ne se comprend pas pourquoi des fois il réagit de cette façon ou d'une autre façon et on parle ici de quelqu'un qui est ha'ham alors il arrive, donc, pour essayer de comprendre le verset 2 alors on dit ici, c'est la chanxara donc évidemment qu'il manque des mots parce que si je traduis tout, comme pour tous alors comment on va essayer de comprendre ça ? tout est pareil pour tous et c'est comme ça qu'il explique On va essayer maintenant de présenter toutes les sortes d'hommes qui existent avec leurs opposés en tout cas, pour tous, c'est pareil à savoir cette méconnaissance de ce qui va se passer ou même une méconnaissance par rapport à leur agissement qu'on peut traduire il y a un sort identique pour le juste et pour le méchant alors on avait déjà expliqué à quoi ça fait allusion donc c'est-à-dire Hamavet quel est le sort qu'on partage tous les hommes sur terre ? C'est la mort donc tout le monde va mourir alors pour qui ? L'Atov et d'après certains commentaires donc puisqu'on va voir par la suite qu'il y a un type de personne et son contraire donc ici peut-être entre parenthèses L'Atov pour le bon et pour le mauvais Vela Tahor Vela Tamé pour le pur et pour l'impur Vela Zoveach pour celui qui sacrifie Vela Acher et Nenu Zoveach et celui qui ne sacrifie pas Katov Kachoté tel le bon tel le pécheur ils sont identiques Han Nishba Ka Acher Chevoa Yare et celui qui jure est comme celui qui redoute les serments donc celui qui s'empresse toujours de jurer et celui qui fait attention Yare donc il craint il fait attention à sa parole et il ne jure jamais alors donc on voit que le même sort attend tous les hommes et je voudrais donc pour mieux clarifier ce texte et c'est le troisième verset avec lequel on termine Donc c'est un mal en tout ce qui se fait sous le soleil qu'il y ait un sort identique pour tous pourquoi tout ceci tous ces gens et le bon le méchant le pur l'impur le ton pourquoi tous devraient donc partager ce sort là et aussi le coeur des fils de l'homme est-il plein de mal de malice et la folie alors c'est quoi la folie ? le fait de se dire que si de toute façon on va mourir comme disent les commentaires ici alors autant profiter de ce que nous avons ici sur terre et la folie est dans leur coeur durant leur vie et leur fin est chez les morts c'est le sort que tout le monde partagera Shavua Tov et Mazal Tov